Petit rappel de 4i. Voici un calcul où il y a une addition et deux multiplications. Les priorités opératoires nous disent que nous allons calculer en premier les multiplications. Autrement dit, 2 fois 4, 3 fois 4, j'effectue en dernière addition, 8 plus 12 égale, c'est terminé. Ensuite, il y a une autre façon d'effectuer ce calcul que l'on appelle la factorisation. Pourquoi peut-on factoriser ? Parce que ce calcul est constitué d'une addition où l'on additionne deux multiplications et dans chacune de ces multiplications se trouve un facteur commun qui est 4. On va factoriser par 4. C'est un peu comme si on prenait le premier 4, on le met de côté, on prenait la deuxième multiplication par 4, on la mettait aussi de côté et qu'ensuite, on effectuait l'addition qui reste. L'addition qui reste, c'est le 2 plus le 3. Alors, il ne reste plus qu'à calculer 2 plus 3, 5, fois 4, et 5 fois 4, ça fait bien 1. On retrouve le même résultat que précédemment. Alors, si on regarde bien, au départ on avait une addition à l'intérieur de laquelle on effectuait deux multiplications et ces multiplications ayant un facteur commun, on l'utilise pour factoriser. On se retrouve donc à la place d'une addition avec une multiplication à l'intérieur de laquelle on va effectuer l'addition en premier. Alors, cette deuxième méthode a l'air bien plus compliquée que la première, et c'est tout à fait vrai, elle prend plus de temps, il faut réfléchir beaucoup plus longtemps. Donc cette deuxième méthode, quand il n'y a que des nombres, on ne l'utilisera pas. On utilisera les priorités opératoires. Par contre, lorsqu'il y aura des lettres, elles seront très pratiques. Bien, comment calculer une expression littérale du type 2x plus 3x ? Si je réfléchis avec les priorités opératoires, elles me disent que je dois calculer en premier les multiplications. Ici, j'ai une addition entre deux multiplications. Je vais donc calculer la première multiplication en premier 2 fois x. Eh bien, je ne peux pas, puisque je ne connais pas la valeur de x. Je suis donc bloqué. De même, pour calculer 3 fois x, je suis bloqué. Bon, bloqué et plus bloqué, je continue à bloquer. Je suis bloqué jusqu'au bout. Autrement dit, avec les priorités opératoires, je ne peux pas calculer cette expression. Pour effectuer ce calcul, 2x plus 3x, je vais utiliser la factorisation. Bon, on reste concentré. On a donc une grande addition, dans laquelle se trouvent deux multiplications. et chacune de ces multiplications a un facteur commun, x. Alors, je vais factoriser par x. et je vais effectuer l'addition de 2 plus 3, ce qui donne 5 fois x. 5 fois x, on a appris qu'on noterait plus rapidement 5x. Alors, là, j'ai détaillé tout le calcul. Vous pourrez, évidemment, le faire de tête. Je vous conseillerais même fortement de le faire de tête en passant directement de 2x plus 3x à 5x. Mais de toute façon, vous êtes obligés de penser toutes ces étapes. Si on regarde un peu ce qui se passe, la grande addition qui contenait deux petites multiplications avec un facteur commun, s'est transformée en une grande multiplication à l'intérieur de laquelle j'effectue une petite addition de plus 3, ce qui me permet de poursuivre le calcul. Bien. Donc, lorsque nous n'avons que les lettres, les priorités opératoires sont inutilisables, donc nous utiliserons la factorisation. Voici les formules à retenir pour pouvoir factoriser rapidement. ax plus 2x, x est le facteur commun, égale a plus b facteur de b. C'est la formule qu'on utilisera le plus souvent avec les lettres. Dans le cas général, on retiendra k plus kb égale k facteur de a plus b. Ici, c'est k, le facteur commun. Pour ça, il faut vraiment le retenir par cœur. On l'utilisera très souvent. Lisez votre cours, ou recopiez-le selon comment on travaille en classe, puis effectuez les exercices sous-socrative. Attention, je n'ai pas tout expliqué dans ces vidéos. Vous aurez besoin sûrement de regarder les petites vidéos qui se trouvent à côté.